Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo a célébré le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance. Dans son discours à la nation, le président Félix Kisikedi promet le retour de la paix dans l'est du pays. Grande opération de vente de riz. Le prix du sac de riz de 25 kg est passé à 13 500 francs CFA contre 17 000 francs CFA auparavant grâce à la réglementation de l'Office des produits vivrières du Niger. Et puis, l'artiste sénégalais Sidi Diop a fait guichet plein pour son concert aux élites de Paris. Un concert exceptionnel avec la présence de nombreux artistes venus du Sénégal et du Mali. Mais tout d'abord en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a dévoilé un gouvernement d'Union Nationale élargi. Un gouvernement qui a été mis en place plus de dix jours après son investiture pour un second mandat. 75 ministres et ministres adjoints sont sur la liste. Neuf partis politiques différents sont représentés. C'est un format inédit pour le pays alors que le Congrès national africain, l'ANC, a dominé le paysage électoral depuis 30 ans. La perte de sa majorité absolue l'a contraint à former ce gouvernement d'alliance. Ce dimanche 30 juin, la République démocratique du Congo a célébré les 64 ans de son accession à la souveraineté nationale. Dans son discours de circonstance, le président Félix Tissikedi a réaffirmé sa détermination à défendre le territoire national et à rétablir la sécurité et l'autorité de l'État en engagement qui intervient au lendemain de la prise de la ville stratégique de Kanyabayonga au nord, qui voue par les rebelles du M23. Midre Djamou. La République démocratique du Congo a célébré le 30 juin 2024 ses 64 ans d'accession à l'indépendance. Dans son discours de circonstance prononcé le 29 juin, le chef de l'État Félix Tissikedi est notamment revenu sur la crise sécurité à l'est du pays, exprimant sa détermination à défendre la souveraineté nationale et à rétablir la sécurité et l'autorité de l'État. L'engagement du président congolais intervient alors que les groupes armés renforcent leur influence dans la province du Nord-Kivu. En effet, le 28 juin 2024, les rebelles du M23 ont pris le contrôle de la ville de Kanyabayonga. De plus, les localités de Kaina et de Kirumba sont également tombées au moins de la rébellion armée le 29 juin 2024. Je viens de tenir un Conseil supérieur de la défense élargi et des instructions claires et fermes ont été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble nous triompherons de cette agression injustifiée. Pour le président Tissikedi, malgré les défis persistants, notamment sur le plan sécuritaire, les perspectives économiques pour l'année 2024 restent favorables. Selon lui, la croissance attendue à fin décembre devrait être supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne, projetée à 3,8%. Des prévisions qui résonnent avec celles de la Banque centrale du Congo, qui prévoient une croissance de près de 5% pour 2024, soutenue principalement par une amélioration de l'activité économique et la baisse des pressions inflationnistes. Certes, l'inflation et la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères pèsent sur les prises intérieures. Mais soutenue par des réformes économiques et des investissements massifs dans les infrastructures, les services et le secteur minier, les perspectives de croissance de la République démocratique du Congo pour 2024 restent optimistes. Dans son allocution, le président Félix Tshisekedi a révélé avoir instruit son gouvernement d'allouer 20% du budget annuel sur 5 ans au renforcement des capacités de l'État à sécuriser le territoire et protéger la population. En outre reconnaissant les difficultés socio-économiques que rencontrent les Congolais au quotidien, le chef de l'État a annoncé des mesures pour alléger le coût du panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. La mère du roi Mohamed VI, épouse du défunt roi Hassan II, née plus la princesse Lala Latifa, née Latifa Amazon, a tiré sa révérence. L'annonce a été faite ce samedi 29 juin par le porte-parole du palais royal. Elle était mère de cinq enfants, dont le roi Mohamed VI. Au Maroc, la princesse Lala Latifa, épouse du défunt roi Hassan II, mère du roi Mohamed VI, née plus la mère du souverain shérifien, née dans une famille amazigue de la tribu berbère de Kénifra, ville du Moyen-Atlas central du Maroc, est décédée à l'âge de 78 ans. L'annonce a été faite le samedi 29 juin par le porte-parole du palais royal. C'est avec une immense tristesse et une profonde affection que nous annonçons le décès de son Altesse royale, la princesse Lala Latifa. Que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde ce samedi 29 juin 2024. Épouse du défunt sa majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme et mère de sa majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le préserve, et leur Altesse royale, les princes et les princesses. Selon les témoignages, la mère du roi Mohamed VI et de quatre autres enfants royaux étaient une figure aimée et profondément respectée, dont la vie a été marquée par son dévouement à l'éducation et la préparation de sa progéniture aux responsabilités royales. Les citoyens présentent leurs condoléances au souverain shérifien. On est triste pour le décès de Lala Latifa, la mère du roi, que Dieu ait son âme en sa miséricorde, et nous souhaitons que le roi puisse surmonter cette situation. Connue pour sa discrétion et sa sagesse, la princesse Lala Latifa reste une figure centrale et bienveillante, incluant des valeurs de services publics et d'amour pour le Maroc. Par ailleurs, plusieurs présidents africains ont adressé leur message de condoléances au roi Mohamed VI, notamment les présidents Abdel-Majid Teboun de l'Algérie, Basirou Diomaïfaï du Sénégal. C'est un concert exceptionnel à guichet fermé. L'enfant de Géjoaï, Sidi Diop, le poulain de Maktar Diop, Soubatel, l'a fait durant plus de deux heures. Il a fait vibrer la salle du Zénith de Paris à son plus haut décis bel. Pabjou, Faïcha Kone, Salam Diallo, Mam Gyaï Savo, Dembagissé, Vivian Dour ou encore Sidi Kijabate du Mali était tous là pour l'accompagner dans cet événement inédit. Les détails avec ce reportage de la rédaction. Ils l'ont appelé, il est venu, salle comble, un public au rendez-vous. Sidi Diop est monté sur scène avec toute sa candeur de chef d'orchestre. L'artiste sénégalais s'est produit pour la première fois de son histoire musicale sur cette scène du Zénith, Maktar Diop, Soubatel, et derrière tout cet arsenal de production. C'est le défilé des artistes sénégalais venus soutenir leurs frères de scène, Vivian Chidit, Aïcha Kone, Pendo, Dembagissé, Bastoun, ou encore Pabjouf, le leader de la génération inconsciente. Et puis, Mambiaï Savon qui fait son entrée. Lui est venu du Mali, son nom Sidi Kidiabate, l'ambiance fut magistrale. C'est l'Afrique, il y avait Sidi Kidi de Mali, Mali-Sénégal, c'est la même chose. Il y avait d'autres artistes, mais peut-être qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour faire monter tout le monde, mais dans mon fort intérieur, je suis très content des attaqués qui étaient sur scène. L'émotion pour l'artiste-chanteur Sidi Diop et à son paroxysme. Je salue toute la communauté sénégalaise. Vraiment, je suis tellement content en ce moment. Je n'aime pas les mots. Je suis satisfait, je suis content. Pour dire le vrai, je ne sais pas quoi dire parce qu'il y avait trop de monde, il y avait des gens qui étaient d'or avec leurs biais, on a fait guichet fermé. Donc, alhamdulillah, encore une fois, alhamdulillah. Le rendez-vous est donné pour faire vivre encore une fois beaucoup de vibrations à cette page. Et maintenant, notre page sport avec José Douglas, journaliste au service des sports d'Africa 24. Bonjour José. Bonjour Aïssa Tou. Les championnats d'Afrique d'athlétisme ont tenu toutes leurs promesses, mais quelques critiques ont entaché ce grand rendez-vous sportif africain. Mais voyons d'abord les résultats chez les hommes. Oui, c'était Adouala dans le complexe sportif tout neuf de Japoma qui a accueilli, souvenez-vous, la Cannes. Épreuves qui ont débuté le 21 juin et se sont terminées le 26. Avant d'évoquer les critiques qui se sont mêlées à ce grand rendez-vous, les principaux résultats. Alors, tout d'abord chez les hommes, le 100 m et le 200 m ont été remportés par le garçon du Libéria, Joseph Fattboulé. Le 400 m, c'est un Sénégalais qui l'emporte au nom de Cheikh Tidiane. Le 800 m, c'est Gueno Kigetich qui l'emporte à 1 minute 45 secondes et 0,2 centièmes. Parmi les autres résultats, un autre Sénégalais, Louis-François Mendy, remporte le 110 m et le côté course par équipe, le 4 x 100 m, c'est l'équipe du Ghana qui l'emporte devant le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Pour le 4 x 400 m, c'est le Botswana qui finit à la première place toujours chez les hommes devant le Kenya et la Zambie. Pour les concours, le saut en hauteur, c'est le Kenyan, Abdel Kiproj, qui l'emporte. Parmi les autres résultats pour le concours, nous avons noté la bonne performance pour le saut à la perche de Kai Radmeyer. Parmi les autres échos des résultats, il y a le lancé de disques avec Oussama Kenoussi qui est de l'Algérie et qui a réalisé un jet de 63,90 m. Le lancé de manteau avec Mostafa Hicham Al-Gamai qui est de l'Egypte. Le Kenyan Julius Yego pour le lancé de Javelot et l'Algérien Larbi Bouada pour le décathlon avec un total de 7447 points. Les résultats chez les femmes ? Chez les femmes, le 100 m, ce n'est pas une Ivoirienne, mais c'est une Gambienne, Gina Basse qui l'emporte. Le 200 m avec Jessica Baye de la Côte d'Ivoire cette fois. Le 400 m avec Miranza Kodze de l'Afrique du Sud. Le 800 m avec la Kenyan Sarah Mora. Alors le 4 x 100 m, c'est le Nigeria qui l'emporte devant le Ghana et le Liberia. Le 4 x 400 m, c'est encore le Nigeria devant la Zambie et le Kenya pour le concours. Eh bien, il faut parler du saut en hauteur avec un saut de 1,87 m pour la Ghanéenne Rose Yeboa. Pour le saut à la perche Mireille Richard de l'Afrique du Sud. Le Nigeria pour le saut en longueur, la Nigérienne donc Essay Broum pour le triple saut. Eh bien, c'est une Sénégalaise, il faut retenir son nom. Sali Sarr pour le lancé de Javelot, Joanne Van Dyck de l'Afrique du Sud. Et une Béninoise maintenant pour les Patelons. Elle s'appelle Odile Ayouk Nwannou que nous suivons bien sûr pendant les Jeux Olympiques. Quel analyse peut-on faire autour de cet événement ? Oui, alors plusieurs athètes justement ont critiqué l'organisation Aïssatou de la compétition avec la désorganisation des transports jusqu'à l'attribution des accréditations. La première à Montau-Crénaud, c'est l'Ivoire Yenne Marie-Josée Talou qui s'est exprimée publiquement critiquant notamment le fait qu'elle a dû se rendre sur le site par ses propres moyens tandis que d'autres athètes étaient sous escorte policière. Le Sud-Africain, Sean Mazzangwani, lui a quitté le Cameroun en critiquant l'organisation. Pas de pistolet pour donner les départs des courses. Critique aussi des athètes qui se sont aussi rendus au stade à Mouto, des bus en retard pour déposer des athètes au stade. Alors écoutons les propos d'une athète togolaise qui n'engage qu'elle seule et pas la vie de tout le monde. Je vous propose de l'écouter. Déjà qu'on a une image pourrie, au lieu d'essayer de s'élever et de faire de bons championnats avec une bonne organisation en montrant qu'on peut avoir un niveau mondial, là on ne fait que conforter ceux qui nous critiquent. On est désorganisé, en retard et pas à la hauteur. Ça ne met pas le continent africain en avant. À présent, quels sont les prochains rendez-vous et que faut-il retenir ? Alors Aïssa, tous les athètes africains sont prêts maintenant pour les JO. Prochainement, nous devrions connaître les noms des sélectionnés de chaque pays. Et puis le Cameroun quand même, il faut le dire, a l'habitude d'organiser des grandes manifestations. Nous saurons dans les jours à venir quels ont été exactement les dysfonctionnements dus à ces championnats d'Afrique. Mais rien ne sert de jeter de l'huile sur le feu. Il faut tirer bien sûr les enseignements sur les manquements pour éviter des surprises désagréables lors des prochaines grandes manifestations sur notre continent. Merci José pour toutes ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada